Bonsoir, bonjour, c'est l'après-midi, il fait beau dehors, n'est-ce pas ? Il fait très beau, très très beau. Donc je suis aujourd'hui avec Annie et Henri XVI, qui sont deux passages à San Francisco ? Exactement, en vacances une petite semaine et en congrès quelques jours. D'accord, et toi c'est la deuxième fois que tu viens ? Voilà, la première fois c'était il y a 24 ans, donc ça a un peu changé. Puis pour les souvenirs, on a un peu oublié aussi, je n'étais pas restée longtemps, donc là on en profite. Et moi c'est la première fois, c'est ma première expérience. C'est super, ça a commencé bien, ça a été une bonne expérience ? C'était une excellente expérience, une vie surprenante. Ah d'accord, et donc peut-être que je vais vous demander peut-être qui vous êtes. Donc nous avons donc aujourd'hui avec nous Henri et Annie, je pense que vous êtes mariée, n'est-ce pas ? Ah oui. Et qui sont ici, donc en voyage de plaisir et un peu de voyage de travail, un petit peu, voilà. Donc Annie, peux-tu nous dire un peu ce qui t'amène à San Francisco ? Alors au départ, un congrès de diabétologie. Donc voilà, je suis médecin, pédiatre et je fais beaucoup de diabète chez l'enfant. Et donc il y avait un congrès, donc le congrès de diabétologie américain qui a lieu à San Francisco cette année. Et donc on a profité de ce voyage avec mon mari, avec Henri, pour dire qu'on va en profiter pour faire nos 20 ans de mariage. Voilà. De connaissance, de connaissance, c'est votre anniversaire des 20 ans de mariage, c'est ça ? De connaissance, voilà. L'année prochaine, on refait et on fera les 20 ans de mariage. Ah donc vous connaissez depuis 19 ans ? 20 ans, c'était, voilà. Félicitations. Même semaine, il y a 20 ans. Ben, je dois vous féliciter non seulement pour vos 20 ans, mais aussi parce que je vois que vous êtes heureux. C'est ça, c'est rare, les gens qui restent trop heureux de m'entendre. Ah ben, toi, tu es très optimiste, tu es très brillant. Et mieux aussi, on dirait aujourd'hui, il a l'air de très bonheur que tu as dû passer une bonne journée. Oui, on a passé d'une part une belle journée et puis d'autre part, c'est un moment assez agréable de regarder un peu dans le rétroviseur qu'est-ce qui s'est passé en 20 ans, qu'est-ce qu'on était il y a 20 ans, ce qu'on est aujourd'hui. Tu te connais là ? Tu étais comme ça il y a 20 ans ? J'avais certainement un peu plus de cheveux, un peu moins de kilos, mais je pense que fondamentalement, j'étais le même, sauf les événements de la vie qui nous forgent. Oui, bien sûr, mais ce qui vous unit est toujours tout aussi fort, je pense que vous avez un peu réanimé un petit peu votre liaison en demain. Ça permet de se retrouver, parce qu'une fois qu'on a des enfants, on s'oublie, le quotidien, le travail, la maison, ça prend le dessus. Et donc de prendre une semaine pour parler, en réalité, et de se balader et de ne penser à rien d'autre qu'à soi-même, c'est quand même très agréable. Et est-ce que quand tu es venue en vacances à San Francisco, c'est différent que quand tu par exemple, tu vas en vacances sur la Côte d'Azur ? Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah non, San Francisco, ça fait rêver. Oui, et puis San Francisco, ça fait rêver. C'est quand même l'Amérique, c'est quand même une très belle ville. Les gens sont quand même cools, mais pour moi, c'est vraiment... C'est un bon changement. Un bon changement, et puis c'est presque les vacances de regarder les gens dans la rue, je trouve. Ah oui, on les voit, chacun est libre et différent, ce qu'on n'a pas en France, je trouve. C'est très beau. C'est ce que tu as remarqué. Très open-minded, c'est... Tout le monde accepte les autres. Voilà, tout le monde accepte les autres. Et puis pour moi, pour qui c'est la première expérience, finalement, c'est assez mythique. Puisqu'en fait, ces rues, on les a vus des dizaines de fois dans des séries américaines. Moi, je suis dit en 67, donc si tu veux, dans les années 75, chère, il fait moi peur. J'en ai déjà vu. Et voilà, et donc, tu as un peu l'impression de vivre dans un film, quand même, les premières minutes. Donc non, je pense que San Francisco fait partie de ces villes comme New York ou Barcelone, qui ont quelque chose de mythique. Il faut être venu, quoi. On dit, voilà. Et cette fois-ci, c'est vous les acteurs dans la ville. Ah ben voilà. On passe à la télé, donc c'est formidable. Grâce à toi, on vous remercie. Donc, tu continues l'expérience américaine, là. Oui, 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 oui. Donc, ça, c'est le seul programme qui représente les Français, qui représente la communauté française à San Francisco. Donc, on va faire l'interview en français et après un petit peu en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. Donc, je voudrais peut-être apprendre à te connaître, Amie, quand même que tu... Bon, je t'ai rencontrée, bien sûr, il y a 24 ans. Dis-nous, comment tu as fait ton petit parcours ? Comment tu es devenue ? Médecin, tout ça ? Mon parcours, depuis quel âge ? 24 ans. Eh ben, depuis 24 ans, quand je suis venue ici, j'avais pas un centime. Tu avais 15 ans, c'est ça ? Non, non, j'avais 20 ans. Oui, 20 ans, 20 ans à peu près. J'étais étudiante en médecine, donc. Tu étais déjà étudiante. J'étais en troisième année en médecine. Je n'avais pas beaucoup d'argent. Et en deuxième ou troisième année, je ne sais plus. Et donc, j'avais rencontré quelqu'un en France qui m'avait dit, mais au lieu de travailler en France pendant l'été pour gagner d'argent, tu pourrais aller travailler aux Etats-Unis. Et c'est comme ça que j'ai envoyé des CV, des curriculum vitae, des lettres d'embauche. Tu voulais juste travailler pour avoir un peu d'argent. Mais au lieu de faire la même chose en France pour toucher un salaire en France, du mois de vacances. Tu t'es permis pour toi de travailler ici ? Voilà, c'est ça. Donc, j'ai eu en fait le visa, la carte verte pour travailler trois mois aux Etats-Unis. Donc, j'ai travaillé trois mois à Boston, au nord de Boston, à Hampton Beach. Et j'ai vendu des t-shirts sur une plage. Ah, c'est sympa. Voilà, c'était génial. C'était juste génial. Et après, j'ai gagné de l'argent et j'ai voyagé pendant trois semaines dans les Etats-Unis. Et c'est comme ça que j'ai atterri à San Francisco pendant 48 heures, je crois. Je ne me rappelle plus, mais un truc comme ça, quoi. D'accord, tu avais une petite repartie, c'est ça ? Tu faisais une petite tournée ? Je faisais une tournée, voilà. J'ai vu beaucoup de choses. J'en avais plein les yeux, voilà. Et puis, je suis retournée. Tu as toujours les t-shirts et tu les lents. Voilà, exactement. J'aime toujours la couleur. Et voilà, et donc après, j'ai repris mes études. L'année suivante, j'ai fait la même chose à Toronto. J'ai vendu des glaces. À Toronto ? Oui, dans un centre d'attraction. J'aimais voyager, alors. Oui, j'aime beaucoup voyager, voilà. Et puis après, j'ai travaillé, travaillé, fait mes études. On n'avait plus de mois de vacances, donc c'était compliqué de repartir. Et voilà, et ensuite, j'ai passé l'internat. C'est encore un concours pour devenir spécialiste. Donc, je suis devenue pédiatre. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Henri. Donc, juste à la fin de l'externat, en fait. À la fin des années théoriques de médecine. Et qu'est-ce qui t'a attiré en amie ? C'était sa beauté, son sourire ou son... Je crois qu'on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. C'était, voilà. C'était man to be. Oui, oui, oui. C'était une évidence. C'était une évidence, mais à côté de ça, pas le coup de foudre un peu physique ou quoi. Non, je pense que ça devait se faire. Et puis, tout s'est fait beaucoup par la discussion, en fait. Il paraît qu'on sait, intérieurement, que c'est fait pour l'un à l'autre. Ah oui, on avait dit, de toute façon, s'il se passe quelque chose, c'est qu'on se marie. Donc, voilà. C'était, disons, vous avez une délélation. Ah oui, je ne sais pas. Oui, c'était... On a parlé une semaine et au bout de la semaine, c'était, voilà, on va se marier. Je crois que c'est... Enfin, marketing, on dit time to market, quoi. Ah oui, c'était ça. Ah oui, c'était ça, exactement. Le timing était... On était prêt, on était dispo, surtout. D'accord. Quelques années avant, ce n'était pas possible, quoi. D'accord. Je voudrais maintenant peut-être parler un petit peu de ce que tu es venu faire ici, parce que tu dis que tu es ici pour peut-être te remettre à jour sur les divinités découvertes... Du diabète chez l'enfant. Est-ce que vous avez appris quelque chose aujourd'hui ? Ah, on n'en a pas encore. Allez, ça va commencer là. Ah, ça va commencer encore. Donc, ce matin, on est allé chercher nos badges, nos petites sacoches et tout ça. Ça commence demain. Ça commence demain. Voilà. Et vous espérez avoir des speakers qui vont vous parler ? Oui, sur les nouvelles pompes à insuline ou sur les avancées du diabète. Alors, il y a beaucoup de diabète chez l'adulte, mais moi, je ne parle que du diabète chez l'enfant. Donc, il n'y a pas beaucoup de sessions pour nous. Mais voilà, on va surtout voir les nouveautés, les dernières études et tout ça. D'accord. Comme les enfants, c'est rare d'en entendre parler, est-ce que, quelle est ton opinion opérationnelle de la cause ? De la cause du diabète ? Oui. Non, pas le problème des docteurs. Ton opinion ? Est-ce que c'est les soft drinks ? Est-ce que c'est le Coca-Cola ? Non, parce qu'il y a des bébés à 15 mois qui sont diabétiques, donc ils n'ont pas encore bu de Coca-Cola, ils n'ont encore rien bu. C'est pas vrai ? À 15 mois ? Oui, c'est pour ça. Donc, c'est pas... Et c'est pas parce que j'ai ajouté du type d'anglais ? Non, 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 ça, on se... Probablement qu'il y a un environnement qui fait qu'il y a de plus en plus de diabétiques au jour d'aujourd'hui, diabétiques de type 1, mais ça n'a rien à voir avec le... Ça n'a rien à voir avec ce que tu mets dans la bouche ? Non, ce n'est pas le même type de diabète avec la mère, si ? Avec la mère, la mère, la maman, non. Il peut y avoir, il y a plus d'enfants qui sont diabétiques si leurs parents sont diabétiques, parce que c'est une maladie en fait génétique, enfin pas génétique, auto-immune. C'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps contre les cellules du pancréas et on n'a plus d'insuline, en fait. Si on fait un cours de médecine, là. Et c'est là où tu fais la recherche, toi. Oui, nous, on... Oui, c'est-à-dire c'est comment mettre... Pour que leur... Oui, pour que leur vie se passe quand même bien, quoi, parce que c'est ça le but, hein. C'est qu'ils ont une qualité de vie correcte. Mais la cause n'est pas externe, alors ? On ne la connaît pas, en fait. On pense qu'il y a probablement un peu de génétique, probablement un peu d'environnemental. On ne sait pas. Vraiment, il n'y a pas d'études. Rien n'a été écrit là-dessus, encore. Mais est-ce qu'il y a moins, par exemple, dans un autre pays que dans un autre pays ? Il y a plus... Non, il y a... Il y a... En Afrique, on n'en parle pas tellement aussi. Des enfants diabétiques, si, il y a aussi des enfants... Il y a Afrique du Nord, par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup en Finlande, énormément Finlande. Il y en a beaucoup en Israël. Il y en a beaucoup en... Ici, je pense qu'il y en a aussi beaucoup. Non, non, c'est... Dans tout le monde entier, ça augmente, en fait. Un sur mille, enfin, un sur dix mille, un sur cent mille ? Je suis incapable de te dire, là. C'est une minorité d'enfants. Oui, 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 c'est pas... C'est une minorité d'enfants, c'est pas une maladie que... Par exemple, c'est pas une maladie que les médecins adultes connaissent bien. Ah, d'accord. C'est vraiment... C'est une maladie, vraiment, au départ, plutôt pédiatrique. C'est-à-dire que les médecins docteurs adultes, quand ils voient un enfant qui ont les symptômes, ils vont pas penser tout de suite au diabète. Ah, d'accord. Voilà, c'est ça. Puisque c'est quand même une maladie plutôt à révélation... C'est une spécialité d'un diagnostic. Voilà, c'est une révélation plutôt pédiatrique. Voilà, on met un petit cathéter sous la peau et on le change tous les trois jours. Et au lieu de se piquer, par exemple, tous les cinq fois par jour, parce qu'on mange le goûter aussi... Ah, toi, tu es au courant de tout ça ? Je pense qu'un des combats d'Annie, c'est quand même une meilleure prise en charge et puis c'est quand même le confort de l'enfant. C'est-à-dire que derrière une maladie, il y a des enfants qui vivent et l'enfant diabétique qui doit aller se piquer cinq fois par jour, c'est parfois compliqué pour lui parce qu'il n'a pas forcément... Ah oui, vous vous en parlez à la maison ? Ah bah oui, oui, oui. J'en parle, oui, parce que je parle de ce que je fais... À la maison ? Oui. D'accord. Donc toi, tu es presque un spécialiste maintenant. Je ne dirais pas que je fais un spécialiste, mais en tout cas, je suis sensibilisé à la cause. Non, non, parce que mon père a eu le diabète, mon oncle... Ah, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même diabète. La diabète de l'adulte, c'est un diabète de type 2. C'est surtout ça qu'il ne faut pas confondre. C'est un diabète de type 2. Et ça, c'est à cause de l'alimentation. Ah, d'accord. Donc ce n'est pas du tout, du tout, du tout le même diabète. Vraiment pas. Et donc, c'est des études différentes ? C'est des... Oui, c'est des... On ne parle pas de... En fait, ça s'appelle pareil, parce qu'on a du sucre dans le sang. Voilà. Mais c'est deux maladies qui n'ont rien à voir. D'accord. Voilà. À moins que quand la... Donc c'est souvent des personnes plus âgées, des personnes qui mangent moins bien, on devient diabétique. D'accord. Voilà. Donc, c'est des choses qui rend... Est-ce qu'il y a quelque chose à voir avec ce que... Enrichi, par exemple ? Du tout. Là, je t'avoue que si tu arrives à trouver un lien direct entre la banque et... Ça n'a aucun rien à voir. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Rien, rien, rien. Il n'y a rien. Sur les métiers ? Rien, rien, rien. Il n'y a rien encore. On vit dans deux mondes professionnels qui n'ont rien à voir. D'un côté, une banque très institutionnelle. Je travaille pour une grande banque française, donc très institutionnelle. Et de l'autre, le monde de l'hôpital qui est une forme de communauté aussi professionnelle. Et puis nous, on est dans le public. On est vraiment... Mais vous avez quelque chose en commun. C'est ça ? Oui. On peut dire ? On peut dire, oui. On a toute notre vie en commun. On a nos trois enfants en commun aussi. À la base, on a des valeurs communes. On a une vision de la vie pas toujours exactement la même, mais en tout cas commune. un cap. Mais vous connectez quand même dans un monde médical ou dans un monde plutôt commercial. Exactement. Et vous connectez. Oui, oui. Après, c'est ça aussi. C'est la force de la... Enfin, c'est la discussion. On peut parler de tout. Puis tu sais, le vrai sujet, c'est comment tu le vis. Donc, ça va, ça ne va pas. Ce qui s'est bien, tes réussites, les difficultés que tu rencontres. Et je pense que, quel que soit le secteur, quand quelqu'un t'explique que c'est la difficulté qu'il rencontre, tu peux toujours l'aider. Enfin, je veux dire, on travaille un peu... Oui, oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand il y a des soucis de décision, par exemple, on peut en discuter. Moi, je peux dire des choses qui me paraissent naturelles. Ça n'a rien à voir avec la banque parce que moi, je ne comprends pas rien. Vraiment, je ne comprends pas la... Ce n'est pas mon secteur. Alors, le fait d'en discuter, ça permet qu'il trouve une solution. Ah, d'accord. D'accord. Oui, bien sûr, parce qu'il te parle d'un problème commercial. Toi, tu es plutôt scientifique. Mais parce que tu lui donnes ton feedback ? Oui, c'est ça. Je veux dire, comme moi, je le pense de façon économique ou autre chose. Je veux plus le penser comme moi, je le vivrais naturellement, on va dire. Mais tu t'es... Vas-y. Non, je voulais te dire, il y a vraiment une chose qui est marquante dans ces mondes qui s'affrontent, c'est la notion d'urgence et de priorité. Parce que là, vraiment, effectivement, c'est... Moi, quand j'ai une urgence, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre pour Annie, parce que pour elle, l'urgence, quand il parle d'une urgence, c'est une urgence vitale. alors que dans la banque, nous, on a des clients, on a des gens à servir, mais c'est moins vital. Donc, c'est vrai que ces notions de priorité et d'urgence, par contre, c'est... C'est... Voilà, c'est pas du tout les mêmes niveaux, quoi. Quand on est au contact des patients et qu'on guérit les gens, c'est... Enfin, je crois que c'est le plus beau métier. Après, derrière, c'est vrai que tout ce qui concerne des papiers ou des pertes d'argent, c'est finalement très secondaire. Je voulais peut-être passer à la partie... Tu es la seule qui parle anglais ? Non, 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 il parle aussi bien que moi. A little bit. Le problème, c'est qu'on ne pratique pas. Je ne suis pas sûre que j'ai un super accent. Je ne suis pas sûre que je... Et c'est en anglais, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. C'est ça qui est parfois un peu compliqué, mais c'est en anglais. D'accord. Et pour revenir à toi, est-ce que tu as décidé de te spécialiser dans le diabète parce que tu avais quelqu'un d'a répondu ? Non, pas du tout. Ah non ? Non. J'ai fait mon premier stage quand j'ai commencé interne en diabétologie adulte. Et j'ai vu, je pense, ça m'a dû me choquer sûrement quelque part, un des enfants, un des jeunes adultes qui est décédé pendant ce stage. Et je me disais que ce n'était pas possible qu'au 20e siècle, on puisse décéder de cette maladie. Et ça m'a dû... Tu as fait te spécialiser là-dedans. Voilà. Donc, je me suis dit... Bon, voilà. Ça a sûrement marqué ma carrière. On va dire. D'accord. C'est pour ça que j'ai des décédents. Voilà. Oui, oui. Puis, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qui me plaît dans la prise en charge du patient. Oui, parce que mon père a vécu plus de 41 ans avec le diabète. Donc, c'est une maladie qui peut te faire vivre pendant longtemps. Oui, tout à fait. Le problème, c'est les complications du diabète. Chez l'adulte et chez l'enfant. Le vrai problème du diabète, ce sont les complications. Oui, oui. Mon père est mort de complications du diabète. Exactement. Mais après 41 ans, c'est normal. Voilà. Mais sauf que quand on a son diabète à 2 ans... Ah, ça peut se passer à l'âge de 41 ans ? Voilà. Ah, ça, c'est... Alors, tu m'as beaucoup plus jeunes. Voilà. Non, le but, c'est surtout d'arriver à convaincre et à motiver les enfants à prendre leur traitement correctement pour pas qu'il n'y ait de complications. C'est ça, notre travail. C'est vrai. Ils oublient. Ils oublient. Ils n'ont pas envie. C'est fatigant. C'est lassant. Ils sont malades. Ils n'ont pas envie d'être malades. Ce n'est pas juste. Mais est-ce que c'est vrai que toutes les maladies sont psychosomatiques ? Tu as trouvé que l'enfant avait une raison de tomber malade ? Non. Pas du tout. Ce n'est pas psychosomatique. Ça peut être déclenché par un facteur psychologique. Oui. Mais ça aurait été déclenché ou aujourd'hui ou dans 5 ans. Ou la semaine... Est-ce qu'il y a quelque chose en commun qui a déclenché dans plusieurs enfants ? Non. On peut dire qu'il y a... C'est le jour où on révèle le diabète. On peut dire que peut-être une semaine avant, un mois avant, il y a eu peut-être un petit traumatisme psychologique. Ils ont perdu leur grand-mère, leur grand-père, ils ont perdu leur chien ou ils ont quelque chose. Il y a eu peut-être. Mais ce n'est pas ça qui est responsable de la maladie. C'est très clair. Ça, ça peut juste leur révéler. Mais est-ce que c'est parce qu'ils veulent un peu plus d'attention ? Je ne sais pas. Il y a quelque chose. Il n'y a pas quelque chose ? Non. Non, non. 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 Pour moi, non. C'est une maladie vraiment... Tu ne vois pas du tout un lien... Un lien... Non, ce serait trop... Non, c'est trop facile. Non, non, non. Non. Les docteurs, ils voient tout scientifiquement. Ils ne voient pas la partie derrière la famille, ce qui se passe dans la famille, ce qui s'est passé dans la famille. Si, parce que nous, en pédiatre, on rentre dans la vie des gens. D'accord. Nous, on soigne l'enfant, mais en réalité, on a les parents aussi. On a les frères et sœurs. Oui. Donc, je pense que par rapport... Enfin, on a vraiment, vraiment... On est dans une famille. Quand on soigne un enfant diabétique, on sait tout ce qui se passe, quoi. On connaît leur vie, on connaît leur façon de faire, on connaît... Est-ce que c'est parce que l'enfant a un manque d'amour dans la famille ? Non. Non. Il n'a pas assez d'attention. Non ? Non, non, non. Pas du tout. Parce que moi, quand on fait les lignes de diabète, tout d'un coup, on faisait un menu spécial, une attention, tout ça. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que c'était une façon de demander de l'attention, non ? Non. Ça veut dire qu'on serait malade. On ferait exprès d'être malade parce qu'il nous manque quelque chose. Oui, il nous manque quelque chose affectif. Non. Moi, je ne crois pas. Qu'est-ce que tu penses ? J'avoue que je suis aussi relativement cartésien. Donc, ça paraît compliqué, quoi. Quand on sait médicalement, ou alors toute maladie pourrait l'être... Non, c'est que le psychologique joue sur la maladie. Explique-nous ce que c'est que t'es cartésien. Cartésien, c'est de te dire que tu as quand même des analyses de sang, tu as quand même des molécules, tu retrouves des choses. Donc, tu te dis, il y a un fonctionnement chimique ou biochimique qui ne marche pas. Et ça, tu l'expliques. Et tu essaies de le corriger avec quelque chose d'externe. Et tu le corriges ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais est-ce que ça peut se corriger sans mettre quelque chose d'externe ? À mon avis, le diabète, non. Pas pour le diabète, par exemple. Le diabète de type 1, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de le corriger par en parlant à la personne ? Ah non. Tu as déjà essayé ? Il meurt. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas vrai. Ah ben si. Un diabétique de type 1 qui n'a pas d'insuline, il meurt. Ah ben oui, ça c'est... Pourquoi on se bat toute la journée ? C'est pour ça. Ah, il meurt ? Il meurt parce qu'il ne peut pas passer de l'enjeu. Exactement. Et donc, il maigrit. Et donc, il se met en acide océtose. Non ? Donc, c'est tout scientifique. Je ne sais pas si c'est tout scientifique. Mais en tout cas, clairement, si on ne leur donne pas leur traitement, c'est pas bon. C'est pour vrai. Ah oui, on peut le faire tous les jours. On peut faire ça à l'expérience tous les jours. Mais on ne le fait pas. Non mais est-ce que vous avez essayé de traiter quelqu'un sans ajouter quelque chose d'externe ? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que là, tu ne fais pas ton métier. Ah bon ? Ben non. Si tu fais ça, c'est-à-dire que tu es en train de regarder quelqu'un qui va... C'est comment l'expression ne pas aider quelqu'un en danger, comme on appelle ça ? Alors, c'est quoi l'expression ? Ne pas secourir quelqu'un quand tu sais qu'il peut être secouru. Oui, d'accord. Bon, tu secours. Voilà. Et est-ce que tu sais de voir si tu peux le secourir sans lui mettre quelque chose dedans ? Je pense que ça, si tu veux, ça relève plus de la recherche. C'est-à-dire que tu peux faire ça et encore, dans des expériences avec peut-être des animaux ou quoi, mais tu ne peux pas... enfin, je t'imagine, dans un hôpital français où tu dis à un parent, on va tester une... Une nouvelle façon de traiter, vous ne pouvez pas faire ça. Non, là, non. Si, ça se fait dans les pays... Dans les pays en... Non, mais il y a des religions qui disent qu'on ne doit rien mettre dans le corps. Ah, non, non, non. Il y a des religions qui sont anti... Oui, OK, anti-transfusion... On ne doit rien mettre dans le corps. Mais là, c'est... Et comment tu fais ? Tu laisses l'enfant surmonter la maladie ? Oui, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça a été testé. C'est très clair. C'est très clair. C'est très, très clair. Ben, tu vas... Dans tous les pays où on n'a pas d'insuline, je veux dire, les enfants, ils ne vivent pas longtemps. D'accord. Non, non, parce que pour les gens qui ne doivent pas mettre quelque chose dans le corps, ça ne marche pas. Non, non, ça ne va pas. Non, non, mais même, même. Enfin, voilà. Tu peux aller en Afrique, tu peux aller en Asie, tu peux aller dans des pays où il n'y a pas d'insuline. Voilà. Et ça ne marche pas. OK. Ben, voilà. Donc, tu es convaincue que... Oui, ça, je suis très, très convaincue. C'est 100% mauvais. 100%. Alors là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de if. Il n'y a pas de if. Non, non, non. Il n'y a pas de pas. Non, non, non. On peut juste aider à faire mieux. D'accord. Aider à avoir une vie plus sympa. Et c'est là où tu dis que le psychologique, je pense, qui est super important. C'est d'arriver à aider tous ces enfants et ces adultes aussi à mieux vivre... Voilà. À vivre une vie... À oublier qu'ils sont malades presque. Voilà. À oublier qu'ils sont malades et à ce qu'ils se traitent. D'accord. Voilà. Pour pas qu'ils aient de complications adultes. C'est quand même ça. Ah, d'accord. La philosophie de tout ça. Enfin, pour moi, c'est ça, en tout cas. Et est-ce que tu traites ta profession séparément de la famille ? C'est-à-dire, est-ce que tu amènes à la maison tes soucis ? Ah, parfois, oui. Ah, d'accord. Tu t'inquiètes pour un enfant, pas ? Ah oui, je rappelle l'hôpital. Ah, tu t'inquiètes. C'est pas que tu sépares le travail de la maison. Non, je m'inquiète. Si je sais que j'ai un enfant qui ne va pas bien à l'hôpital, que j'ai laissé un enfant qui était fatigué, pas bien, ou... Et Henri te dit qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait des pièces, etc. Oui, oui. Donc, tu as besoin d'un support supplémentaire. Oui, je lui en parle, oui, souvent. Ah, c'est le rôle de Marie de médecin. C'est un rôle particulier. Bah, oui, toujours... On est le psychologue de la maison ? Bah, on est mutuellement le psychologue l'un de l'autre, mais... Mais, oui, c'est... On est dans le réconfort, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est que, de temps en temps, on a besoin de s'entendre dire que ça va... Enfin, que... Oui, qu'on a fait ce qu'on a pu, s'il s'est passé quelque chose de grave, qu'on... Aussi, ça, quoi. Enfin, c'est important, hein. C'est pour ça que c'est important d'être marié, peut-être. Ah, c'est clair. Marié, en tout cas, c'est vrai que... Non, non, c'est d'avoir... D'avoir... Ah, oui. Tu te remontes un petit peu quand tu as des... Je ne sais pas. Et il sert ça, je sais pas que tu as des... Ah, oui, oui, là, je crois qu'on est égalité, il n'y a pas... Ah, peut-être toi, plus que moi, d'ailleurs. Je ne sais pas. Ah, oui. Sûrement plus que moi, oui. Je pense, non ? Oui, certainement, ça va voir. D'accord. Mais c'est-à-dire que, quand même, elle a une plus grande faculté à décrocher que moi. C'est-à-dire que ma tête continue à tourner. C'est-à-dire que j'ai pas cet arrêt entre le monde du... Je rentre un peu chez moi avec ma tête qui continue à tourner. D'accord, il faut faire la mixte à ça. Mais c'est exactement ça. Ce serait ça qu'il faudrait faire. Ça serait bien. Ça serait bien. Vous faites du yoga, tête ? Pas du tout. Pas du tout. Non. On dirait qu'on a dit qu'on irait prendre un petit cours. Oui, c'est ça. Je pense que c'est... Ce serait bien, ça. On a dit que ça, c'était pour les 20 prochaines années. Oui. Ah, d'accord. On a fait le programme, là, pour les 20 prochaines années. Dans les cabel cars et tout. On a dit qu'il fallait être plus cool. Oui, là, t'as l'air détendu. C'est bien. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la charge de tes patients pendant une semaine. Exactement. Mais là, je le sens maintenant. C'est-à-dire qu'il faut quand même un petit moment pour décrocher. Ah, oui. Et puis après, voilà, ça y est, là, on est ensemble. D'accord. Il y a quelqu'un qui a pris la relève. Oui, il y a quelqu'un qui prend la relève. C'est ça qui est bien à l'hôpital aussi. Mais de nature, tu es plutôt optimiste. De nature, je suis très optimiste, oui. Ah, d'accord. Oui, je suis... Tu souris à tes patients. Je pense, oui, que je souris beaucoup à mes patients. Alors, je... Oui, 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 oui. Je crois, oui. Et ils te choisissent pour cette raison ? Non, ils n'ont pas le choix. Ah, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils arrivent à l'hôpital, ben voilà, ils tombent sur ma collègue et moi, une de nous deux. Et puis en fonction de comment on a perçu les gens, c'est... Ah, c'est pas que tu dois te battre pour avoir un patient ? Ah, non, non. Il y en a qui ne m'aiment pas, peut-être. Mais je leur dis, vous pouvez changer de médecin, mais il y en a plein qui ne veulent pas. Ah, d'accord. Ah, oui, oui. C'est pas comme aux Etats-Unis où il faut que le docteur... Ah, oui, non, 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 pas du tout, non. Il n'y a pas de la compétition. Il n'y a pas tellement de compétition. Non, il n'y a pas tellement de compétition. Non, les gens, ils sont... Ils ont le choix, hein. Et s'ils veulent aller dans un autre hôpital, ils peuvent. S'ils veulent aller dans un autre encore plus spécialisé, ils peuvent aussi. Mais non, globalement, ça se passe bien. C'est... Bon, certaines fois, oui, il y a des gens qui nous disent qu'on veut un suivi ailleurs. Ben, c'est normal, c'est très bien. J'ai changé de tête aussi, oui, bien sûr. Parce qu'à force, au bout des années, on les connaît très bien, les gens. Ah, non ? Oui, très, très bien, même. Et eux aussi, ils nous connaissent bien, d'ailleurs. D'accord, ils disent que vous en savez trop sur nous, on veut changer. Ben, peut-être, oui, qu'il n'y en a plus... Je ne sais pas. Oui, ça arrive une fois. J'ai peut-être une seule famille, moi, qui me dit... Je sens qu'ils me disent « Oh, ben oui, mais ça ne marche pas, ça ne marche pas, tout ce que vous faites, ça ne marche pas. » Ça peut arriver ? Oui, parce que ce n'est pas moi qui donne le médicament à son enfant. Ah oui ? Donc, ce n'est pas moi. Moi, je suis là pour aider. Je suis là pour supporter. Je suis là pour donner des idées. Mais le traitement, en soi, ce n'est pas le docteur qui le fait. Il le prend. C'est la famille. Oui, il y a quelque chose... Il y a un app qui fait ding-ding sur le cellophane et qui l'a dit tellement... par exemple, de faire le bolus, par exemple, de faire le... Bien sûr, oui, oui. Mais si l'enfant n'a pas envie de le faire, il ne le fait pas. Voilà. Bon, voilà. Avec quelques familles. Il y a une famille, en fait. Au total, je crois que j'ai une seule famille avec qui j'ai eu un peu de difficulté, mais c'est tout. D'accord. Et depuis le début, tu t'es attirée vers la science ? Ah oui, je ne suis pas bonne en français. Ni en langue. D'accord. C'est super. Moi, j'ai un souvenir de toi, par exemple. Ah, bah dis-moi. J'étais tenue dans le drap. Ça, je me rappelle. C'est vrai ? Oui, je suis ta mère, oui. Oh là là. Ça, c'est pas ton âge. Je me rappelle. Alors, où ça ? Bébé. Oui, oui, bébé. Ah oui. Mais non, mais c'est tout ça, c'est des trucs qui reviennent. C'est rigolo. Donc, on va peut-être faire parler un petit peu à Henri. Ah bah oui, parce que j'ai beaucoup parlé. Mais c'est très intéressant. Moi, j'écoute avec beaucoup de bonheur. Oui, d'accord. Peut-être qu'on va parler un petit peu de San Francisco. Je ne sais pas, tu dis que c'est la première fois que tu es venu. Dis-nous, je ne sais pas, qu'as-tu découvert des États-Unis qui sont un peu différents de la France ? Alors, je ne sais pas si j'ai découvert les États-Unis. Je pense que j'ai découvert San Francisco pour l'instant. Parce que je ne sais pas si San Francisco est forcément une représentation extrêmement fidèle de l'ensemble des États-Unis. Mais en tout cas, l'arrivée à San Francisco, c'est d'abord un grand moment d'ouverture d'esprit où on voit que la liberté, c'est une valeur première. En tout cas, San Francisco, je pense que c'est le cas dans le reste des États-Unis. Ce qui m'a marqué le plus à l'arrivée à San Francisco, c'est certainement la diversité. Donc, effectivement, je connaissais New York. Alors, bon, on a l'habitude des petits quartiers. Donc, Chinatown, Ocean, Nabil. Donc, je trouve que cette vie de quartier est extrêmement sympathique. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que finalement, ils sont très attachés à leur tradition. Je pense, par exemple, conserver ce moyen de locomotion qu'est le cable care, c'est juste fantastique. parce que c'est refusé quelque part la technologie. C'est refusé la modernisation. Oui, et qui fonctionne très bien. Mais on voit que quand on voit le cable care, on se dit finalement, la technologie, c'est bien, mais est-ce que ça a que du bon ? Évidemment, c'était poussé par des chevaux. Alors, on a fait quand même des progrès. Oui. Ah, d'accord. C'est des chariots avant. Ah oui, historiquement, c'est... Ah, d'accord. C'est les chevaux qui poussaient vers le... qui poussaient la voiture. Ah, d'accord. Je pensais que c'était... Ah, des chariots poussaient vers des chevaux. Et après, on a enlevé les chevaux et on a mis les rails. Ah, d'accord. Donc, il y a quand même un projet technologique là-dessus. Puis après, ils se sont restés là. Non, c'est... Non, et puis, on a le sentiment qu'en fait, oui, tous les niveaux sociaux se côtoient indifféremment. Mais... C'est beaucoup moins marqué qu'en France. Quand même, on a l'impression que la mixité sociale se fait moins. Et puis, ce sourire, je trouve que... Voilà, c'est un pays dans lequel je me sens bien. Comme je... Ouais, je... Les gens, on discute facilement. On n'est pas jugé. Vous parlez... Tu parles ou tu parles pas bien l'anglais. Bon, voilà, il te comprend. On arrive à l'analyse et puis, c'est OK. Et voilà. Donc, non, je sais... Est-ce que tu devrais vivre dans une ville américaine ? Je pense que je n'aurais pas de difficultés. Je pense que je m'entendrais très, très bien avec les Américains. Ça, c'est... C'est pas de... Il n'y a pas de souci. Hier, on a été faire une petite escapade du côté du Sud à Montré. Ouais. Et donc, on a vraiment quitté le monde pur de San Francisco. Et non, j'ai le sentiment que c'est... que c'est une vie quand même assez paisible. Certainement pas facile comme dans tous les pays avec les problèmes. Mais non, c'est un pays dans lequel je me sens très bien. Tu te sentirais bien avec les gens ? Ouais, d'accord. T'es assez à considérer pour plus tard. Pourquoi pas ? Ah, si j'avais un transfert, là, ce serait une très belle opportunité. Ah oui, venir travailler à San Francisco, ce serait... pour ceux qui ne comprennent pas tout le monde, nous allons faire un peu en anglais. Et nous avons avec nous aujourd'hui Anne et Henri, qui sont visites à San Francisco. Et, en fait, ils sont touristes, même si Anne est ici, sur un voyage pour voir, right ? So, un plus d'education au trip, right ? Yeah. And Henri est plus ici pour lecher et pour l'université. Just pour lecher. Just pour lecher. OK. So, Henri est avec Anne et ils sont un autre. Right ? Je ne peux pas imaginer. So, maybe, je vais commencer avec Anne qui est ici. pour l'université. Anne, tell us pourquoi vous êtes ici et comment vous avez expérimenté San Francisco pour la seconde Yeah. So, I came to San Francisco for business, for Congress, Medical Congress. Convention. Convention, yeah. I'm a... Is it Asmosconi ? Yes, it's Asmosconi. OK. And it's about Diabetes. 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 And I am... I care children who have this disease. Diabetes. That's why I came to learn more and more about that. we learn every day we learn. We can learn. Yeah, new research. Do you research yourself a little bit or not at all? Not at all. I don't have time for that. but I can't. Have you worked in a pharmaceutical company developing a medicine? No, never. So, how do you know if the medicine is good? Where? I mean, when you prescribe the medicine? Yeah. How do you know it's something that it is good to prescribe? I don't know. I don't know. Do you trust? Do you trust? Yeah, I trust. Yes. Yeah. And I trust and I read articles about the medicine and I do You cannot test it on yourself of course. No, I can't. So, how can you know one medicine is better than another? There is no choice. There is two kind of two labs in France make which one? Novo Novo and Lily of Yes, okay. And two they are in France and they make insulin and we use insulin for the two most They manufacture insulin and that's the standard thing that people have been prescribing for years and years and years Yeah, but they improve insulin Yes, yes, yes. Before it was insulin from animals and now it's synthetic so that's why it's became it's better than better Is it more effective? It's more yeah it's effective yes exactly Is it efficient? Better result faster? Better result yes and better treatment is simpler yeah simpler simpler and mieux tolerated mieux tolerated larger more yes yeah and do you have to administer it as many times like instead of two times a day can you do it one time a day to make insulin each time they eat usually yeah so four or five times a day they have to it's not capsule it's not capsule it's injection and you don't have injection that release little by little no? yes that's why we use pump insulin insulin pump and they release insulin little by little all the day and when you eat you put a big charge of insulin so that's the difference that's the difference and that's very good for children I think they forget they forget and it's not injection each time oh it doesn't hurt them yeah once every three days instead of five days five times a day a day five injections a day can a child eat a piece of cake for example yeah they can they can now they can oh that's nice they can take a turn and they just put on the button a little bit longer yeah or an ice cream then they put a little bit more yeah and the child knows he has to do that yeah he knows he knows yeah but sometimes they don't do it yeah but they know he can and that's why it's easier I think but I'm not sure if a diabetic hear this emission I think it's easier today to be diabetic than 10 years ago oh really yeah is it embarrassing for a child to admit to his friend that he's diabetic I mean is it considered a handicapped to a child or he accepts is it accepted no it depends on the child he can tell them or he doesn't have to sometimes they don't want to tell to their friend and sometimes they doesn't mind sometimes they need to be hide yeah they don't show it it's it becomes more difficult maybe when you start dating when you do when you're like a teenager and you yes 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 then they have to tell the other person it's very difficult it's very very difficult that's why they don't we can't say you have to accept your disease you can't the doctor don't don't have to say that to your passion no don't accept your disease you can't no because the passion doesn't want to accept because they say it's not normal to be yeah so they say they live with their disease but they don't want to accept so you transfer them you refer them to a psychologist if they have a problem yeah you say if you have a problem accepting who you are go see mr such-and-stretch during the teenager when they are teenagers it's very difficult because it's hard to be a teenager because you don't want to spend an hour with them right? yeah I spend an hour each time but if you want them to have more support to see somebody else yeah I think it's important yeah oh okay it's important to talk about their disease oh yeah yeah to feel better yeah it's like when you talk to your husband exactly yeah because even for people who have absolutely nothing like you have nothing right you just meet each other you all have some kind of hidden handicap somewhere somewhere you don't know it's not visible yeah but it's psychological handicap or it's something and eventually you're going to reveal that to your mate yeah nobody knows about it exactly yeah I agree yeah so we all handicap but it's not visible well yes on the day but it's not visible it's not visible no it's not visible you don't have less color on your chin no nothing nothing you cannot tell if I look at someone if they have it yeah you can't you you have to be very careful then not to hurt people's feelings because you don't know maybe they have it yeah maybe that's why it's difficult to talk about that yeah sometimes sometimes I said I have idea I'm a doctor I have idea and I say I know but I think it's not good because maybe the passion doesn't think like that and maybe you have to feel passion I think they're all different yeah they're different and every passion are different also and you can't you can't understand everybody I think let somebody else deal with it I mean a psychologist yeah a psychologist and you have to talk with each patient different you have to be different with each patient I think yeah are your kids very sensible and help you in your profession I mean they know what you're going through all day and they are supportive of you my kids yes yeah they know that you have to see sick people all day yeah and I talk about that at home yeah so one of them might become a doctor one day right no we don't they like what you do yeah but yeah they told I told I am they might become specialists they're hearing you all day since they're living yeah my children want to be doctor also oh they do but it's not for everybody I mean to be able to pass all the tests no that's why I said wait wait we will see yeah you gotta have the mental capacity to do it yes and the works also it's a lot of work a lot of work yeah a few long years a lot of studying hours long studying that was especially when you want to have a good time when you're teenage yeah so I'm going to interview Henri who is having a good time in San Francisco so Henri you speak a little bit of English yes a little bit I'm trying so tell us who you are what you do and how you enjoy San Francisco in English yes in English I enjoy San Francisco and the 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 bitter places was fishermen worth and I'd like to Market Street of course yes of course and we you enjoy the bay yes the bay the water and of course the Golden Gate bridge you enjoy that yes we enjoy the 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 we ride on the bridge on the bridge and after a tree yes we have a big bridge the name is it's a very very big one of the famous not in Paris not in Paris no no in France but not in Paris yes yes few big bridge but Normandy there's pontoncarville I have some big bridges I forgot the name I forgot you're more famous for the Heifel Tower right you're very proud yeah yeah you're very proud of it yes we are so we copied the Heifel Tower because now we have flights on the bridge at night did you experience that no not yet not yet so now if you go at night the whole Bay Bridge is lit and it it changes colors and it's a whole game of colors and it's a tourist attraction we didn't see that no we didn't yeah so it's something that new people who go to Paris experiment with experience with Heifel Tower and not with the Bay Bridge it's a new bridge too it has to be an older bridge but there is there are three bridges yeah San Francisco he's between three bridges no it used to be an older bridge there used to be the Bay Bridge and now we replaced it and we have another third bridge yes oh you saw it yes there's a Bay Bridge in East Bay also so that's the way people commute from the East Bay to San Francisco and the BART that goes underground goes under the water oh oh I don't know we don't know because the Metro goes under the water yeah oh yes and the French built it ah ok nice the same company like no but the front a little shuttle it's like a tunnel it's like a tunnel sous la marche yes exactly because the French were specialists in Metro yes so the American brought the French engineers to San Francisco to build the Metro in San Francisco in San Francisco ok we should be proud of that we understand we are yes a lot of things here are French also we have the number one import the air we import the airplanes from France good so you bring a lot of technology and Silicon Valley is full of French engineers for high tech so we have a very good reputation because a lot of people in households say oh the French are good for perfume and clothes and fashion but now it's more like technology and engineering so we are so very well known for that and after they stay after they are going to Seattle no they stay three years and after they go back after they built the Metro they went back home yeah but you said there is a lot of engineering yes they stay on contract ah contracts yeah and if the contract last they stay the contract doesn't work they go back home usually most French people stay three to five years okay yes so I think it's nice to live here is a French doctor very well known for discoveries in that use or is it mostly American doctors well we have I don't know we have very famous and all that but for in the area of your specialty is it the French person well known no one or two no it's Slovenia there is a lot of yeah Slovenia American England America with Lily not Lily it's a yeah but the doctor and yeah there is some in France too but yeah maybe maybe France can invest more in research I don't know it's a lot of money right it's a lot of money but in French everybody can be taken care yeah everybody that's just amazing yeah I think it's very important yeah no any everybody 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 is taken care of yeah look if you have no money you can be you can have your treatment so you don't need to ask the patient if they have money when it comes to you no never 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 and usually we we try to help them to give have more money to be to buy the medicine yeah oh got it so it's none of your concern as a doctor if they can pay it's not my problem oh that's good it's very good for me yeah to worry about ah yes yeah and I think we are we are lucky in France for that yeah very very lucky yes talking about the banking industry I know there's a big difference between the banking industry here and in France what would you like to bring from the banking industry in America to France when you go back I don't know if the banking industry is it's very different between in terms of easy of use and all that for the consumer I'm not talking about from the standpoint of the manager just for consumer what is the big the banking industry is much easier with consumers here much open it's much open yes why do you say that yes it's hard in France to do to open accounts perhaps I'm not taste taste tested to to open an account in in United States but I think that we have many many regulation in in Europe more than in United States and now the we we have many many covenant to to open an account and it's compulsory to to have many many documents I think three or four documents do you see the day where you'll simplify the process no I think that the 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 way of the the way isn't in the in this in this period I think that regulation will be certainly more and more hard is enforced and the tradition of this regulation are penalties for banks and I don't know if we if we heard that more many many banks have received big big penalties yes of course we it is our job to to listen to our customers and I think that the 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 first priority for a banker is to listen to our customers they complain about so much yes yes I think that all the sectors have a regulation more and more important and I think that the customers in France understand that it is compulsory it's going to be the same same thing that here they don't want it the same way as here they don't want it right yeah but is it necessary yes it's necessary perhaps in 20 or 40 years a new kind of technology permitted to have a new report a new relation with customers with digital sign or with a vocal or with the eye recognition yes did you yes we have a threat yes 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 and yes 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 sure sure less and less paper more and more computer connection and today I think that we have just a quarter of the population going in the in a branch per year in the banking branch many many transactions yes yes online by phone or yes essentially by by internet sure many demands you have already some totally electronic contract it's perfect just I mean I am in management part but I am in the management of data also okay so we hope that one day it will be easier to come back I'm sure I'm sure it will be the case okay so that's the good news of the day then so but you see also you know just like the simplified the insulin and they need to simplify and you know that many many companies in France have in their value you understand the value enterprise the simplicity more simplicity more simplicity yeah but what do you think I had a guest here and he told me that a third of French people are employed by the government and mostly administrative work and can these jobs become more intelligent jobs rather than administrative jobs what do you think of that I mean how I think that if we see for example the payment of tax yes it's too much administrative work not now certainly yes yes certainly the the administration of taxes I don't know it's huge yes it could be simplified it's very very simply simple to declare our our incomes now yes in three minutes you you can declare yes 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 but why so many people work for the government I mean there's too many people employed in the government don't know trade jobs learning learning not saying you more I I think education military and medical medical I think that a big part of the yes of the public staff yeah but it's sure that the number of public staff will decrease in the few years yes if I want yes yes but I don't want I can oh okay but now you say I have 20 years I can choose my yes yes I can but it's not in your ambition no at all not at all I think I like hospital public hospital and you like somebody bringing to the client then you looking for the client yeah but you do have some doctors in France who look for their own clients yes because I think the patients go and if they don't like the doctor they go to another doctor and they can go to someone who doesn't work whatever yeah yes so that is an option offered to whether it's in the banking or there is always we got to make a balance between the people who have a job because it's created by the government or a job that you want to create for yourself become self employed or whatever yeah so anyway it was a pleasure to have you both here we reached our one hour so it was very interesting to interview both thank you i hope that the rest of the trip is going to be pleasant and i hope that you'll come back one day you never know with pleasure maybe i hope maybe next year sure in 25 years thank you thank you thank you